est ce que tu sais que je t'appelle de l'avion en plein air alors attention je vais te choquer et te surprendre regarde moi ça en tout cas extraordinaire air Côte d'Ivoire ils ont fait fort c'est à dire ils veulent que je sois joignable même en l'air ils veulent même pas que je me repose une minute l'ouverture des lignes fait partie de la progression du point de vue commercial de l'accompagner nous avons commencé d'abord par le régional maintenant il est question pour nous d'aller un peu plus loin qu'il me soit permis à ce stade de mon propos de saisir cette occasion solennelle pour rendre un vibrant hommage aux deux grands hommes d'état son excellence monsieur alassane ouattara président de la république de côte d'ivoire et sa majesté le roi mohamed 6 que dieu l'assiste dans la vision le leadership et l'engagement sont déterminants dans l'excellence des relations de coopération entre le maroc et la côte d'ivoire c'est avec une immense fierté que je prends la parole en ce mardi 7 mai 2004 à l'occasion du lancement du vol direct habituant casablanca et l'inauguration officielle de l'agence de casablanca pour la compagnie d'air côte d'ivoire ce lancement est une forme de gratitude à l'endroit du peuple marocain active depuis mai 2012 air côte d'ivoire qui connecte les pays d'afrique de l'ouest au pays de l'afrique centrale est fier de rallier désormais l'afrique du nord portant ainsi le nombre de dessert de son réseau sur le journal a fait une destination afrique nous avons une nouvelle ambition qui est celle d'être la porte d'entrée et de sortie de toute l'afrique de l'ouest et du centre vers l'international cette compagnie a été créée par l'état de côte d'ivoire qui détient 58% de la compagnie et l'état est assisté de partenaires privés dont certains représentants sont ici je voudrais inviter à côté de moi monsieur Mahmoud Sakou qui est notre directeur des ressources humaines et madame Ouidi Aisha qui est notre directeur commercial de marketing en dix ans nous sommes arrivés aujourd'hui à desservir 95% de tous les pays de l'afrique de l'ouest et du centre il n'y a que quatre pays en afrique de l'ouest et du centre qui sont pas couverts par air côte d'ivoire aujourd'hui nous desservons plus loin nous desservons l'afrique du sud et puis demain on verra nous sommes une entreprise sur parce que nous sommes IOSA ça parle pas à tout le monde mais c'est la certification qui est reconnue par IATA et Air Côte d'ivoire l'est depuis 2017 sans discontinue il n'y a aucun risque sur Air Côte d'ivoire nous avons pu faire tout cela grâce à quoi grâce à une flotte de 9 avions nous étions à 10 nous avions revu la voilure à cause de covid aujourd'hui nous en avons 9 et depuis 2014 nous avons l'ancien projet de renouvellement de cette flotte donc en 2017 et en 2021 nous avons reçu trois avions neuf nous avons de ces neuf avions quatre Q400 qui sont la propriété de Air Côte d'ivoire donc aujourd'hui si vous prenez la flotte de Air Côte d'ivoire sur les neuf il y a sept qui sont des acquisitions qui appartiennent à la Compagnie. L'excellence et la qualité des relations ivoireaux marocaines pourraient être illustrées par l'existence de plus de 140 accords de coopération économique dans les secteurs de la finance, des transports, de la logistique et des TIC. La nouvelle route que nous inaugurons pour Air Côte d'ivoire contribuera aux côtés de Royal Air Maroc à rapprocher nos deux peuples et à améliorer leur confort de vie en leur offrant par le jeu de la seule concurrence établie par la déclaration de Yamsokro la possibilité d'accéder à une offre variée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada